Numéro 5, l'argument anthropique. Cet argument a deux variantes, dont une qui n'est pas bien intéressante, donc je vais la survoler rapidement. C'est l'idée selon laquelle l'ordre ne pourrait pas émerger dans un univers chaotique, donc Dieu existe. Alors, il y a deux choses qu'on peut répondre à ça, premièrement l'ordre c'est un concept purement humain. Ce qu'on appelle l'ordre, c'est rien d'autre qu'une disposition de la matière ou de concept qui est plaisant pour notre esprit à nous parce qu'il s'articule bien avec la manière dont notre cognition fonctionne. Donc il n'y a pas d'ordre à proprement parler dans la nature, c'est nous qui voyons un certain ordre, et même le plus souvent qui organisons ce que nous observons du réel pour nous le rendre compréhensible. Un bon exemple de ça, c'est la classification systématique des espèces. Ça parait très organisé, et on peut être tenté de se dire qu'il y a une volonté d'organisation à l'oeuvre dans une création du vivant. Mais ça n'est rien d'autre que la manière dont nous, on a distingué le vivant justement pour pouvoir l'organiser. Dans la nature, il n'y a pas de frontière nette et tranchée entre les espèces et au cours de leur spéciation. Elle se métamorphose lentement et très graduellement sous l'effet de la sélection naturelle. C'est nous qui avons convenu de distinguer le vivant en règne, ordre, famille, genre, espèce, etc. Certes pas de manière totalement arbitraire, mais de la manière la plus rationnelle possible en définissant des critères qui permettent justement de les trier aussi efficacement que faire se peut. Donc ça n'est pas totalement au pif, mais ça reste une simple convention qui n'a rien de gravé dans le marbre, transcendante ou indiscutable. Et d'ailleurs cette classification est en constante discussion et continue d'être modifiée à mesure que l'on s'accorde sur des critères plus précis ou plus pertinents. Donc de fait, il n'y a pas d'ordre dans l'univers au sens où il correspondrait à une notion platonicienne de l'ordre qui soit externe à nos propres représentations. C'est nous qui organisons les informations dont on dispose sur le réel pour parvenir à le comprendre. Mais supposons qu'il existe bien un ordre transcendantal et que la vie sur Terre, par exemple, se trouve y correspondre. Pourrait-on en conclure que l'ordre est émergé du chaos ? Et bah toujours pas. Parce que tout ce que ça nous dirait, c'est que l'univers n'est pas seulement constitué de chaos puisqu'on y observerait aussi de l'ordre. Donc on ferait rien de plus que constater qu'il peut exister de l'ordre dans un univers où on observe de l'ordre et du chaos. Grosse révélation. Concrètement, c'est rien d'autre que chercher un moyen d'insérer Dieu au burin là où il y a strictement aucune raison de supposer qu'il y ait sa place. Alors passons à la seconde variante de cet argument qui ajoute cette fois une composante morale à l'équation. En résumé, il s'agit de demander comment un univers où Dieu n'existe pas pourrait permettre l'émergence de créatures, en l'occurrence les humains, qui aspirent à son existence. Dit comme ça, ça paraît con, mais… non pas mais en fait, c'est con effectivement. Par contre, comme d'habitude, toute la magie s'opère dans la manière de formuler ce truc con de sorte à le rendre convaincant pour des personnes inattentives. Donc le raisonnement proposé est le suivant. L'univers paraît répondre à nos besoins. Nous ressentons de la faim, coup de bol, il existe de la nourriture. Nous ressentons de la soif, coup de bol, il existe de l'eau. Nous avons envie de pécho, mais nous avons un caractère détestable et une haine prédatrice envers les femmes, coup de bol, il existe internet pour s'en plaindre. En bref, notre univers serait adéquat à nos besoins. Or les humains ont aussi besoin d'un sens à leur existence. Ils ont besoin de justice, de morale, d'affection et de petits papillons qui volent dans la prairie ensoleillée. C'est donc que ce besoin correspond à une réalité de notre univers, lui-même constitué fondamentalement de sens, de justice, de morale, d'affection et de petits papillons qui volent dans la prairie ensoleillée. Sans ça, la nature humaine serait inexplicable parce que son existence serait en décalage complet avec la nature de l'univers dans lequel elle prend place. Il y a tellement, tellement de trucs à redire à la fois sur cet argument. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. Premièrement, l'idée selon laquelle l'univers répondrait à nos besoins. Ça, on l'a déjà abordé au travers du premier argument, c'est une simple inversion de causalité. Ce n'est pas parce que les humains ont besoin de nourriture que la nourriture existe, mais parce qu'il existe d'autres formes du vivant dont il est possible de se nourrir que nous avons évolué de sorte à nous en nourrir. C'est la même logique que l'exemple du lac et des poissons, ce n'est pas parce que l'humain sait pêcher qu'il existe des lacs et des poissons, mais parce qu'il en existe que nous avons appris à y pêcher. L'existence de nourriture et la condition sine qua non est l'existence d'espèces qui la consomment. Si cette nourriture n'existe pas, elles ne peuvent pas émerger, conformément à ce que j'ai déjà expliqué sur la théorie de l'évolution. Une espèce qui aurait besoin de bananes ne peut pas émerger dans un écosystème où les bananes n'existent pas. Tout simplement parce que tout individu de toute espèce qui naîtrait avec une mutation qui nécessiterait une source de nourriture qui n'existe pas mourrait presque immédiatement. Seuls les individus qui nécessitent une source de nourriture qui existe ont une chance de survivre et propager leur gène. C'est quand même assez rudimentaire comme principe, et c'est tout à fait conforme à ce qu'on connaît de la genèse du vivant. Les plantes sont apparues avant les herbivores, et les carnivores sont apparus après les herbivores. Pour une raison totalement évidente, un carnivore ne peut pas survivre dans un écosystème où il n'existe que des plantes. C'est vraiment incroyable que les théologiens ne prennent même pas la peine de comprendre des principes aussi basiques avant de démarrer une démonstration sur des bases totalement pétées. Bref, déjà des départs, ça ne tient absolument pas la route. Mais fermons les yeux là-dessus, et prétendons que l'argument soit encore tolérable. La question qui se pose est donc, comment des besoins tels que l'affection, le sens ou la justice peuvent émerger chez une espèce qui elle-même émerge dans un écosystème qui en serait dépourvu ? Bon, je vous épargne la critique de l'essentialisme sur lequel est fondée cette question, puisque je viens de l'expliquer concernant la notion d'ordre. Toutes ces notions sont des notions purement humaines, des constructions intellectuelles. Elles n'existent pas indépendamment de nos représentations, ce sont des moyens que nous avons convenus de nommer les objectifs auxquels nous aspirons de manière consensuelle. Mais là encore, supposons qu'il soit question de l'émergence de cette volonté elle-même. Pourquoi l'humain aspirait à la justice, l'affection et au sens dans un monde qui en serait dépourvu ? Et normalement à présent que la question a été débarrassée de tous ces artifices rhétoriques foireux, vous devriez apercevoir une réponse évidente qui se dessine. Parce que justement, notre environnement en est dépourvu. Ou plus exactement, parce qu'il nous est préférable de maximiser ces objectifs auxquels nous aspirons, du fait que sans effort, de notre part, ils ne se réaliseront pas. Ça n'est absolument pas en décalage de tout ce que suppose le principe d'évolution des espèces. Il suffit de concevoir ces affects comme répondant à une forme d'utilité pour la survie de l'espèce. Et c'est vraiment pas difficile de théoriser en quoi ça peut être le cas. L'affection par exemple est un moyen pour les animaux sociaux de tisser un lien social, grâce auquel ils seront motivés à se protéger mutuellement, augmentant donc les chances de survie de leur espèce. La justice, qui par ailleurs ne s'observe pas que chez les humains, permet de garantir aux membres d'un groupe que leurs efforts seront récompensés le plus justement possible par le groupe. Ce qui les motive à contribuer utilement, donc augmente là aussi les chances de survie de l'espèce. La quête de sens également permet de concevoir un objectif, donc de s'attribuer un rôle dans un tissu social, qui là encore motive à contribuer à un effort commun, donc augmente les chances de survie d'un groupe. Aucun de ces exemples n'est en contradiction avec les principes connus de l'évolution des espèces. Prétendre le contraire, ça n'est rien d'autre qu'attaquer un homme de paille qui supposerait que la sélection naturelle se limite à la violence, la compétition, la haine, l'égoïsme, ou toutes sortes de valeurs jugées contraires aux aspirations les plus fondamentales des humains. Mais c'est tout simplement faux. Tout ce que dit le principe d'évolution des espèces, c'est que n'importe quelle stratégie efficace est efficace. En aucun cas, ça n'exclut du champ de possibilités des stratégies telles que le pacifisme, la coopération, l'affection ou l'altruisme. Au contraire, il serait difficilement concevable qu'un écosystème puisse se développer sans intégrer à un moment ou un autre ces stratégies, parce que sans elles, cet environnement serait tellement brutal et imprédictible que les probabilités de survie individuelles seraient complètement aléatoires. Imaginez un environnement où aucune forme d'altruisme ou de compassion n'existe. Même les mères ne soucient pas de leurs petits, les individus juvéniles seraient constamment en péril face aux individus matures qui n'auraient aucun intérêt à les protéger, aucune espèce sociale ne pourrait exister. Le résultat direct d'un tel environnement serait que toute espèce qui développerait en premier des capacités de coopération se retrouverait massivement avantagée dans son environnement, où cette stratégie se révélerait redoutablement efficace puisqu'elle pourrait chasser et se défendre en groupe dans un environnement où tous les autres devraient les affronter individuellement. L'évolution des espèces fonctionne par essais et erreurs permanents. Des mutations apparaissent aléatoirement dans le vivant, tout le temps. Soit elles sont utiles à sa survie et son retenue, soit elles sont défastes et sont éliminées. Si bien que lorsqu'une stratégie possible dans un environnement n'est pas exploitée, cette absence génère d'elle-même comme un appel d'air qui fait que dès qu'une espèce mutera dans la direction de cette stratégie, cette mutation se révélera redoutablement efficace à sa survie, du simple fait qu'elle conduira l'espèce vers une niche écologique où il n'existe encore aucune concurrence. Il n'y a donc aucune difficulté, sur la base de ce principe, à comprendre en vertu de quoi des affects tels que la justice, l'affection ou la quête de sens a pu émerger chez de nombreuses espèces de mammifères, dont Homo sapiens. Et là, on comprend facilement en quoi les espèces dotées de ces affects aspirent à maximiser leur réalisation. Cette aspiration est la condition nécessaire à ce qu'un effort soit réalisé dans leur sens, sans quoi leurs vertus ne s'accomplissent pas et leurs bénéfices sur la survie d'espèces ne peuvent pas s'opérer. Donc encore une fois, pas besoin d'un dieu pour expliquer que les humains soient dotés de ces affects. Non seulement ça, mais quand bien même nous ne saurions pas les expliquer au travers de ce principe de sélection naturelle, je précise ça à l'attention de ceux qui vont inévitablement étaler leur négationnisme de l'évolution en commentaire, quand bien même nous ne saurions pas l'expliquer par ça, il resterait que concrètement chaque prémisse de cet argument est erronée, et donc en aucun cas sa conclusion ne peut être légitimée. Ce n'est pas notre environnement qui est adéquat à nos besoins, mais nos besoins qui ont cet environnement comme conditions à leur émergence. Les affects mentionnés n'ont pas d'existence transcendatale, ils sont des manières dont nous, humains, formulons les affects, ils n'existent pas dans l'univers, indépendamment de nous, mais traduisent notre expérience collective du monde, et ils ne sont même pas constitutifs de notre humanité. On les observe chez bien d'autres espèces animales que la nôtre, qui s'en distinguent finalement que par sa capacité acquise à la civilisation. Et quand bien même tout ce que je viens de dire ici serait faux, il resterait que les prémisses en question ne permettent toujours pas de supposer l'existence d'un dieu qui soit la cause de ces affects, pour autant qu'on sache, ils pourraient exister indépendamment de nos représentations, mais en vertu de loi de la physique, et pas de l'existence d'un dieu. Oui, ça n'a absolument aucun sens, mais pas plus que l'idée selon laquelle ces affects existeraient extérieurement à nos représentations, j'essaye juste de me mettre dans la tête d'un théologien là. Bref, c'est sans doute l'argument le plus insensé de la liste, il n'y a absolument rien qui va dans son raisonnement, donc non, l'existence d'affects humains ne prouve pas l'existence d'un dieu. On passe à l'argument suivant. Merci. Merci.